Merci M. le Président, M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, nous vous avons fait revenir parce que nous espérions que ce que vous aviez à dire allait résonner plus fort que la souffrance des Sénégalais. Allait sonner plus fort que le doute des Sénégalais. Mais malheureusement, nous sommes restés sous notre faim. Et la première chose qui nous a appelés, interpellés, c'est le style. Parce que le style, c'est l'homme. J'ai noté positivement la tempérance. L'homme qui se dit calme, qui n'est pas pour la névrose poétique. C'est à noter. Puisque l'intelligence, ça sert à maîtriser ses défauts. Et apparemment, vous connaissez les défauts du Président de la République. Vous n'êtes pas un renfrogné, vous n'êtes pas un haineux, vous n'êtes pas un complexé, vous n'êtes pas ce genre d'homme qui ne se sentent que quand ils écrasent les autres, quand ils sentent les os de l'ennemi se broyer sur leurs pieds. Depuis que le Président Maxal est là, être opposant est un tard. On est bon qu'à se faire insulter, qu'à aller en prison, qu'à se faire humilier. Et je note positivement votre choix pour la tempérance. Mais je ne note pas, je n'accepte pas, votre choix d'être un Premier ministre absent. Un de vos collègues Premier ministre dans un autre pays a qualifié la primatrice d'autel de l'insomnie. C'est vous dire la sarge qui repose sur vos épaules. Mais on a noté, votre volonté de plaire au Président Maxal, c'est d'être un Premier ministre effacé. Nous voulons un chef de gouvernement. Puisque quand il y a eu la Covid, ce qui a marqué les Sénégalais, c'est qu'on ne sentait pas de chef à bord. On avait un ministre de la Santé, Hazard 2, Tatillon. On avait des ministres qui venaient après raconter quelque chose. Et les Sénégalais se rendent compte que la Covid, au moment où les Sénégalais souffraient, était renfermée chez eux. La Covid pour l'État, c'était la bamboula. La Covid pour l'État, c'était du vol à l'étage. Ce qui s'est passé est toujours scandaleux. Et j'en profite pour dire à mes amis de Yéwi, de Walou, si Karim a fait trois ans de prison, Khalifa a fait trois ans de prison, au nom de la transparence, aujourd'hui chacun est député pour lui-même. Et chacun d'entre vous, ne sait-ce que pour ces années de prison, doit se lever et voter. Parce qu'on ne peut pas dire que Karim est un voleur, Khalifa est un escroc. Et vous avez vu où sont les escrocs. On les connaît maintenant. Monsieur le Premier ministre, vous voulez consolider les acquis. Consolider quoi ? Les offres spontanées ? Vous êtes l'offre des offres spontanées. De l'endettement intempestif. Des investissements avec un coût exorbitant. Vous voulez consolider quoi ? La preuve, quand le président de la République, en plein conseil ministre, a dit au ministre « Travaillez sur la rentabilité de vos investissements ». La preuve, on nous a dit que le port était rentable, vous avez fait des bénéfices. Aujourd'hui, vous avez désengogé le port en allant utiliser la zone industrielle que vous avez installée. Quelle incohérence des projets qu'on installe à Diame-Niadio et qui n'ont aucune plus-value économique. Monsieur le Premier, vous dites que vous voulez plus en charger avec les Sénégalais. C'est le pacte qu'on avait avec les assises. Qui a jeté les assises à la poubelle ? C'est le président Mackay Sall ? Il ne voulait pas des assises, il ne s'est pas senti impliqué, alors que c'est lui qui avait signé la Charte d'Assise. Il a convoqué la CNRI pour une forme des institutions. Hier, on l'a entendu à Washington dire qu'il n'y a pas de conflit sur la Constitution. Il ouvre lui-même la voie du conflit. Et cap vers l'émédance, Monsieur le Premier ministre, le pape 1 et le pape 2 n'ont pas réussi. Là, vous avez la croissance qu'on a, la permanence des difficultés, la vie chère, la baisse du loyer et toutes les souffrances que les Sénégalais sont en train d'accumuler. Juste pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, on vous a fait revenir parce que nous avons envie d'avancer. Nous avons envie que les jeunes sentent qu'ils peuvent évoluer dans leur pays. Nous avons envie de trouver l'État dans nos maisons, dans nos foyers et que les gens ne soient pas là à nous dire qu'une croissance va monter à deux chiffres ou qu'un budget va être doublé ou triplé. Nous ne voulons pas avancer dans les chiffres ou dans les données. Nous voulons avancer dans les faits. Nous voulons avancer dans notre pays. Nous voulons sentir que ce pays est pris en main et qu'on ne cultive pas la haine de l'autre, qu'on ne cultive pas la violence et qu'ensemble, nous ne marchons même pas parce que ce pays est le nôtre, mais il ne se construit pas l'un contre l'autre. Merci beaucoup.